La Sûreté du Québec est présente aux abords des écoles lors des premiers jours particulièrement de la rentrée scolaire. Donc on a des agents communautaires, des policiers en milieu école, mais aussi des patrouilleurs qui patrouillent à bord des écoles pour s'assurer de la fluidité de la circulation, puis s'assurer aussi que tous les élèves, qu'ils soient à pied, à vélo ou en autobus, que leur déplacement soit sécuritaire. Ils rappellent les consignes. On a des patrouilleurs qui sont à pied aussi dans les cours d'école pour rappeler les bonnes pratiques à adopter. Et ça, comme vous dites, vous faites un blitz durant l'entrée scolaire, mais tout au long de l'année, il y a la surveillance qui se fait du côté de la Sûreté du Québec? Oui, tout au long de l'année, effectivement, les policiers sont présents. On a des policiers à école aussi qui sont déployés, qui s'occupent principalement de leurs écoles du secteur. Donc ils viennent régulièrement faire des vérifications des patrouilles, des patrouilleurs autour des écoles primaires et secondaires, s'il y a lieu. Donc ces policiers-là, si des fois les directions d'école ont besoin d'informations, c'est vers eux le policier qui s'occupe d'une école, qui va s'occuper de faire le lien? Oui, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle le PIMS à la Sûreté du Québec, le policier en milieu scolaire. C'est lui qui est le lien avec les écoles de son territoire. Donc s'il y a une problématique quelconque ou que les directeurs, les directrices d'école ont une problématique ou des questions, ils peuvent prendre contact avec lui ou elle, et puis cette personne-là va venir donner des conseils, cette personne-là peut donner également des conférences, puis régler des problématiques qui existent dans l'école. Donc c'est vraiment une personne-ressource et puis qui crée le lien auprès des établissements scolaires de son secteur. Donc pour la Côte-de-Beaupré, vous avez à surveiller, et peut-être même pour l'île d'Orléans selon le cas, à surveiller différents passages, voir comment ça se passe. Donc chacune des écoles a vraiment un lieu délimité pour le débarcadère des jeunes? Oui, tout à fait. Puis c'est important pour les parents de s'informer des zones de débarcadère, où est-ce qu'on recueille nos enfants, où est-ce qu'on les dépose le matin aussi, parce qu'on sait que la situation géographique de chaque école est différente, donc les débarcadères peuvent être différents. Il y a des règlements, tout ça a été réfléchi par les établissements scolaires. Donc c'est important de s'informer pour le faire de façon sécuritaire. Des fois, il y a des heures, il y a des zones de restriction, où est-ce que les parents doivent se stationner, qu'ils ne doivent pas arriver avant une telle heure. Donc pour assurer une fluidité, principalement le matin et le soir aussi. Alors c'est important de s'informer de ces particularités-là aux zones de débarcadère. Je pense aussi au niveau des sanctions, s'il y en a dans les zones scolaires, est-ce qu'on double des fois les amendes? Comment ça se passe? Oui, c'est possible qu'en zone scolaire, s'il y a une infraction qui est commise, l'amende peut même aller jusqu'à être doublée si elle est commise dans la période qui est précisée sur le panneau de signalisation. Alors c'est vraiment important en zone scolaire. Les zones scolaires sont très bien délimitées, les panneaux sont affichés, ils sont fluorescents, c'est voyant. Donc on sait, pour l'automobiliste attentif, on voit qu'on entre dans une zone scolaire. Alors c'est important de rappeler, on fait toujours un rappel aux automobilistes d'être très vigilants dans les zones scolaires. Vous parliez aussi que les gens qui s'occupent, soit les brigadiers ou même les policiers, ou les gens qui sont sur des chantiers de construction, qui vont vous signaler un chemin. Il faut vraiment écouter ces gens-là plutôt que de regarder le panneau, parce qu'il peut arriver une situation particulière? Oui, en effet, puis ça peut porter à confusion, donc c'est important de le savoir. Et il peut y avoir des chantiers de construction, par exemple, qui sont en bordure des écoles. Donc si on voit que ce soit un signaleur routier, comme vous l'avez dit, un agent de l'appel, un policier ou un brigadier scolaire qui fait la circulation et qui est mandaté pour ça, alors on doit obéir aux signaux de cette personne-là, même si la signalisation dit le contraire que ce que la personne nous indique. C'est important parce que ça peut arriver et puis ça peut porter à confusion, puis à la limite ça pourrait même causer une collision dans certaines situations. Madame d'Orsainville, je pense que ça donne un bon point par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui peuvent être utiles pour la population? Non, bien en général, c'est juste de rappeler de façon générale que les zones scolaires sont toujours très surveillées. Les policiers sont présents sur la route, mais ils le sont aussi particulièrement aux abords des zones scolaires. Donc de toujours être très vigilant pour les enfants, puis c'est très important de toujours le rappeler. Merci.